La Syrie occupe au Proche-Orient une situation unique au croisement de plusieurs gisements d'hydrocarbures. En 2009, à l'occasion d'un forum en Turquie, le président syrien dévoile la stratégie des quatre mers. La Syrie se rêve incontournable sur le marché de l'énergie. Nous faisons le lien entre la Méditerranée, la mer Caspienne, la mer Noire et le Golfe. Quand nous connectons ces quatre mers, nous ne sommes pas seulement importants au Moyen-Orient, nous devenons le centre du monde. La stratégie syrienne est de devenir un centre de transit pour le gaz et le pétrole de toute la région. Bachar el-Assad multiplie les voyages diplomatiques pour vendre son idée à tous les pays qui pourraient être intéressés. Arabie Saoudite, Turquie, Iran, Irak et bien sûr le Qatar. Dès 2009, le Qatar propose de lancer un gazoduc. Partant de son immense champ gazier de North Dome, il traverserait l'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Syrie pour aller en Turquie alimenter le marché européen. Mais à la même période, un autre projet de gazoduc est envisagé avec l'Iran. L'Islamic Gas Pipeline partirait d'Iran pour traverser l'Irak et accéder à la mer en Syrie. A la clé, l'exportation de gaz vers l'Europe à partir du littoral syrien. En juillet 2011, Damas choisit ce projet et signe avec Téhéran. Un choix qui change la donne régionale. L'Islamic Gas Pipeline va permettre d'exporter le gaz iranien sans avoir à passer par la Turquie. Au grand dam des autorités turques. En faisant un des pipelines qui allaient passer par la Syrie sans passer par la Turquie, il est évident que ça pénalisait la Turquie. Ça change complètement les règles du jeu, ne serait-ce qu'au niveau économique. Quand vous avez par exemple un pipe qui passe chez vous, vous touchez de l'argent. Donc ça rapporte de l'argent. Si la Turquie s'estime logiquement lésée, selon Alain Juillet, d'autres pays voient carrément rouge. L'Arabie Saoudite et le Qatar prennent très mal l'idée d'un pipeline qui pourrait aller depuis l'Iran jusqu'à la Méditerranée et qui pourrait donc concurrencer leur livraison de pétrole. Ils vont dire, mais dans le fond, le problème c'est Bachar, donc il faut renverser Bachar. Coïncidence ou pas, c'est à partir de l'été 2011, après le choix du pipeline iranien, que la rébellion syrienne voit l'aide étrangère s'accroître. Elle monte en puissance et les combats s'intensifient. À se demander pour certains si la guerre en Syrie n'est pas aussi une guerre de l'énergie. Quand on voit aujourd'hui les alliances entre ceux qui soutiennent le gouvernement syrien et ceux qui y sont opposés, il y a une certaine corrélation avec les enjeux énergétiques. Vous avez d'un côté l'Iran qui a réussi à obtenir son gazoduc, en tout cas par un accord avec la Syrie, qui soutient ardemment le gouvernement syrien. Et de l'autre côté, vous avez le Qatar, qui lui, justement, n'a pas réussi à convaincre le gouvernement syrien de construire son gazoduc, qui va, dès les premiers mois de la guerre civile, soutenir de manière conséquente la rébellion, en finançant par divers moyens les rebelles pour combattre le gouvernement. Donc on voit bien déjà au niveau de ces acteurs locaux, régionaux, comment les enjeux énergétiques peuvent être connectés. L'autre allié de Bachar el-Assad, Vladimir Poutine, participe aussi aux grands jeux énergétiques. Car guerre et affaires font bon ménage. Un contrat gazier est signé en 2013 entre la Syrie et la Russie. Une compagnie pétrolière russe décroche le droit d'explorer les fonds marins, au large du port syrien de Latakier. Car la Méditerranée orientale cache dans ses profondeurs d'immenses réserves de gaz naturel. Au large de la Grèce, de Chypre, d'Israël, de l'Égypte, du Liban. La Syrie ne serait pas en reste. Il y a des potentialités, on ne sait pas où, mais sur les 3500 milliards de mètres cubes que renfermerait cette Méditerranée orientale, il est tout à fait possible qu'il y ait des enjeux ou des gisements conséquents au large de la Syrie. Et l'équation énergétique se complique un peu plus en 2015, avec la découverte de pétrole sur le plateau du Golan, une zone occupée par l'État hébreu depuis 1967. Une compagnie israélienne, Afeq Oil, a commencé des forages d'exploration. Il y aurait bien du pétrole en quantité significative. Reste à savoir s'il est exploitable. En cas de réponse positive, le cocktail peut devenir explosif. « Toute discussion sur les frontières contentieuses d'Israël est un gros sujet, compte tenu de l'instabilité chronique de la région. Mais le point principal, c'est que cela ne deviendra pas un problème tant qu'ils ne trouvent pas de réserve importante là-bas. S'ils trouvent beaucoup de pétrole, cela veut dire d'énormes revenus. Et là, on peut s'attendre à une aggravation du conflit. En novembre 2015, selon le quotidien Aretz, Benjamin Netanyahou aurait testé Barack Obama sur un possible redécoupage des frontières de la région. Le chaos syrien permettant de penser différemment l'avenir du Golan, dont l'annexion par Israël n'a jamais été reconnue par les États-Unis et la communauté internationale. À cause du gaz ou du pétrole, une bonne partie des acteurs engagés dans le conflit syrien ont donc des intérêts économiques et stratégiques à défendre. Pour le plus grand malheur de la population civile syrienne.